Plouf plouf, amstramgramme, piqué piqué collégramme, ce sera toi Marie-Madeleine. Voilà c'est bien, trempe ma fifi, voilà, prends ton bain, impeccable, te voilà toute propre ! Ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres. Et là vous vous dites tous mais what the fuck Jolotte mais t'as complètement pété un plomb et non je vous ai tous pranké puisque Marie-Madeleine, elle est bien entendu dans le radeau, bah oui ! Alors vous la reconnaissez pas les mecs ? Je vais vous aider à la reconnaître. Regardez, il suffit simplement, c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il suffit simplement de mettre son crâne luisant au soleil, voilà, et c'est là que tu te rends compte que c'est elle. Elle a un regard, vous voyez ? Un exemple regardez, je mets Marie-Madeleine sur le barbecue, voilà, viens ici Marie-Madeleine, c'est elle. J'en prends une autre, je la mets au soleil, vous voyez bien que son crâne il reluit pas pareil, elle a le regard vide, il manque quelque chose. Allez viens ici ma vieille, d'ailleurs je vais te remettre dans le bateau avant de te confondre avec une autre, jamais de la vie je la confondrai avec une autre. Et bienvenue à tous aventuriers et aventurières férus de grands larges, de grands horizons et de libertés, et welcome pour la suite de Stone Dead Deep. Woupoupoup, alors on a faim, on a soif, alors je sais que beaucoup de questions trottent dans votre tête à cet instant précis. Mais vous vous dites, what the fuck, Jolotte ? What ? C'était pas bon ? Oh putain j'ai eu de la chance, ça m'a pas intoxiqué, ma côte de porc était pourrie, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un fumoir. Mais vous vous dites, what the fuck Jolotte ? Qu'est-ce que tu nous fais ? C'est quoi cette espèce de gros truc que t'as sur la tête ? Alors déjà j'ai une grande annonce à vous faire, mais là vous vous dites, mais what the fuck Jolotte ? T'as une grande annonce à nous faire. Mais qu'est-ce qui t'arrive Jolotte ? Dis-nous tout, y'a quelque chose qui va pas ? Non, tout va bien, c'est horrible, je sais même pas si je regarde la caméra, mais je crois qu'elle est là. Salut tout le monde, c'est Jolotte et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Et non, bien sûr, je vous prends que je sais très bien que la caméra est ici, salut tout le monde ! Je pense qu'on va dépouiller 2-3 mouettes les mecs, ne vous inquiétez pas, Marie-Madeleine est dans le radeau. Je vais vous parler du truc que j'ai sur la tête, bien sûr, mais avant ça j'ai quelques annonces à vous faire. On va vite, on va vite essayer de pêcher mon couteau, je sais, j'ai encore rien rangé, je sais, c'est horrible. Voilà, on va se prendre quelques petits bouts de mouettes les mecs. Oh, ça va, fais pas t'améliorer, va ! Et bien, dans un premier temps, la grande annonce, laquelle est-elle ? Alors, si vous étiez là sur le live précédent de Scrap Mécanique, je vous avais dit que si vous atteignez un certain palier de like sur la vidéo, et bien, je vous avais promis un live Stranded Deep. Et du coup, et bien, je vous en remercie tous déjà, et on va faire ce live Stranded Deep. Donc, notez dans vos petits calendriers, alors, je regarde mes petites fiches, bien sûr, parce que j'ai un agenda de ministre. Euh, mercredi, toilettage, Marie-Madeleine, non, jeudi, épluchage des noix de coco. Euh... Samedi, 15h pétante sur cette chaîne YouTube, ainsi qu'en simultané sur ma chaîne Twitch. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous laisse quelques temps pour noter tout ça dans vos agendas, et moi, je retourne monter la vidéo, parce qu'il y a du boulot. Eh oui, c'est ça, la vie de nos artistes. Pour fêter ça, on va allumer un feu. Euh, est-ce que j'ai du petit bois ? Oui, j'ai du petit bois. Voilà, on va tout de suite fêter ça ensemble, les mecs. Euh, merde, il n'y a plus de bois. Attendez, c'est pas grave, du bois, j'en ai un petit peu partout. Oh putain, ça commence à faire nuit, les mecs. Ça commence à faire nuit, je vais allumer mes lanternes. Si je les trouve, c'est horrible, parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Euh, oh ! Oh yes, ils s'allument automatiquement à partir d'une certaine heure. C'est cool. Attendez, je crois que j'en ai une autre en plus. Il me semble... Ouais, yes, j'en ai une autre. Putain, mon inventaire est plein. Attendez, bougez pas. Je vais faire de la place. Mais what the fuck, Jolathe ? Tu nous avais pas dit que tu rangerais ton île et tout ? Alors oui, effectivement, c'est vrai. Je vous avais dit que je rangerais mon île. J'ai pas eu le temps. J'ai farmé un petit peu vite fait hors caméra. D'ailleurs, j'ai décimé 2-3 palmiers sur mon île. Va falloir qu'on se calme ici, parce qu'au bout d'un moment, je vais plus avoir une seule noix de coco à récupérer. C'est vrai, j'ai pas eu le temps. Voilà, je préparais cette vidéo tranquillement. Pourquoi je n'ai pas rangé ? Et pourquoi nous n'allons pas ranger dans cette vidéo ? Eh bien, tout simplement, parce que nous allons nous occuper de ça en live. Allumons ça, mon gingembre, c'est parti. Alors là, les mecs, par contre, là, vous me faites plaisir, s'il vous plaît. Je veux voir un maximum de likes sous la vidéo. Vous me faites péter minimum 5 000 likes. Et j'espère vraiment vous y retrouver nombreux et nombreuses. Super, ça cuit. Est-ce qu'on a encore des mouettes ? Non, je ne crois pas. Je vous jure, je suis parti à la pêche. J'ai dû dropper quelques poissons par ici. Des poissons, des mouettes, un petit peu de tout. Vous inquiétez pas, Marie-Madeleine est bien dans le radeau. Ça, c'est nickel. On va dropper le petit bois. On va allumer. Ouh, niveau supérieur en cuisine. Mais c'est magnifique, ça ! Alors, les mecs, par contre, aujourd'hui, j'ai une technique infaillible pour partir à l'aventure. Et je pense qu'on va la mettre en place. D'ailleurs, pour cette technique infaillible, je vais faire vraiment une big dédicace à mon pote Dead by Osebier. Osebier. Dead by Osebier. Excusez-moi, j'ai fourché. J'ai fait une big dédicace et je mets sa chaîne dans la description. Et vous allez voir, il fait du Stranded Deep et tout. Alors, franchement, il est bien plus organisé que moi. Et du coup, je suis parti en éclaireur sur son live. Je suis parti l'espionner un petit peu, tu vois, normal. Et j'ai vu comment qu'il faisait ses explorations. Et du coup, ça m'a donné une idée. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend plein de coffres sur lui. Et du coup, forcément, ça fait beaucoup plus de place dans son inventaire. Et également, on peut partir avec du stuff dans le radeau. Donc ça, j'ai vu qu'il faisait ça sur ses parties. Mais j'ai également vu que vous me l'aviez beaucoup dit dans les commentaires. Donc, je vais vous écouter vraiment les mecs aujourd'hui. Alors, cuisiner, parfait, cuisiner, cuisiner, cuisiner. Oh, ça, ça cuit encore. Ah non, c'est cuisiné. On va manger. Voilà, hop. Ça, c'est bon. J'en suis où ? Allez, on va manger le dernier. C'est jour de fête. On va boire un coup. Voilà, c'est parfait. Oh, ben, on est pas mal là, les mecs. D'ailleurs, on va sauvegarder tout de suite. Voilà, ça aussi, vous me l'aviez beaucoup dit dans les commentaires. Mais je l'ai, sauvegarde et tout. Et j'y pense jamais. Je vous jure, des fois, je fais des vidéos, je peux jouer pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Deux heures et demie, des fois, même. Et franchement, je sauvegarde pas. Et du coup, à la fin, si je perds tout, bah, c'est la mort, quoi. Je recommence tout, quoi, tu vois. Donc, le distillateur, je le remplis tout le temps au Yuka. Du Yuka, ça pousse tous les jours. Donc, vraiment, je l'hésine pas. Ouh, ça, par contre, très important. Ma fleur d'antidote. Je vais la mettre de côté, voilà, ici. Faudrait que je fasse une petite plantation, d'ailleurs, avec. Euh, oui, un petit tronc d'arbre. Donc, ça, c'est parfait. Voilà, on va ramasser plutôt les feuilles de Yuka. Donc, on a encore des feuilles et tout, machin, on est bien. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui. Peut-être, pourquoi pas, un deuxième distillateur d'eau. Alors, vous m'avez dit aussi de faire une gourde en cuir. Donc, ça, c'est parfait. On a l'atelier de tannerie. Euh, en principe, j'ai du cuir. Oh, je suis sûr que j'ai du cuir. Voilà, j'ai du cuir. Euh, oui, putain, je vous ai même pas parlé du truc que j'ai sur la tête, les mecs. Je vais tout de suite vous parler du truc que j'ai sur la tête. Ça, depuis tout à l'heure, vous dites. Ils sont tous en train de me regarder avec des yeux ronds comme des billes sur la vidéo. S'il y a des nouveaux qui arrivent, ils doivent se dire, mec, c'est fou, les mecs. C'est un Royal Moon. En fait, c'est un cinéma portable. Ouais, rien que ça. Les mecs, sans prétention, ils ont dit, on va l'appeler cinéma portable, quoi, carrément. Et franchement, ben, c'est un cinéma portable. Parce que là, tout de suite, je vous dis, j'ai l'impression de jouer à Strindadip au cinéma. Ouais, c'est un truc de malade. Alors, ce n'est pas un casque de réalité virtuelle. Euh, comment je vais faire la gourde, les mecs, en cuir ? Ah, putain, on pourrait faire des planches en ferraille avec ça. Et donc là, tout simplement, qu'est-ce que je vois dans ce casque ? Eh ben, je vois Strindadip sur un grand écran de très, très bonne qualité. Même beaucoup mieux que les écrans de mon PC. En fait, c'est des écrans OLED. Alors, bien sûr, la fonction première de ce casque Royal Moon, ce n'est pas jouer à Strindadip sur PC. Mais tu peux le faire. Tu peux très bien jouer aux jeux vidéo si tu veux. Tu peux brancher ta PS4, ta Nintendo Switch. Enfin, tu peux brancher tout ce qui se branche en HDMI, quoi. Ouh, ça se remplit là-bas. J'ai entendu un petit glou-glou. Je vais sauvegarder. Mais vraiment, sa fonction première, c'est réellement de regarder des films. Alors, tu peux aussi regarder des films en 3D. Et ça, vraiment, c'est génial. Tu as un petit bouton sous le casque qui te permet de regarder tes films en 3D. Mais comme au cinéma, les mecs. Avec même encore une meilleure qualité qu'au cinéma. Parce que là, je vous le rappelle, c'est de l'OLED. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je le mets dans mon inventaire. La pioche, on va la poser. Voilà, faudra que je la garde pour aller me récupérer de l'argile. Vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires que l'argile se trouve aux alentours des îles. Donc d'ailleurs, je pourrais éventuellement en trouver autour de mon île. Faudra qu'on voit ça. L'arc, on va garder. La hache, on va garder. Tout ça, on va garder. On va remplir les coffres pour partir en expédition. Quoique non, non. On va les laisser vides pour le moment. Ok, nickel. Marie-Madeleine est dans le radeau. Je vais le préparer. Alors par contre, les mecs, le casque Royal Moon, ce n'est pas un casque de réalité virtuelle. Ça n'a absolument rien à voir. Là, par exemple, je bouge la tête. Enfin, l'écran bouge en même temps que moi, quoi. Je ne suis pas dans la réalité virtuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que vous m'avez compris. C'est vraiment un écran fixe. Attends, hop, 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 hop. J'ai une feuille de Yuka juste en dessous. Tiens, on va la ranger sur le camp. Voilà, on va la mettre par là. C'est nickel. C'est comme ça, les mecs, que je fous le bordel sur mon île. Voilà, on va éteindre le feu et on va dormir jusqu'à demain matin. Eh ben, c'est parfait. Regardez-moi ça. C'est le lever de soleil. On n'a pas trop faim. On a quand même un petit peu soif. Je pense d'ailleurs qu'on va boire. Hop. Allez, jour de fête, mon gars. Jour de fête, jour de fête. On boit tout. Oh là là, on est bien, là. Là, on est bien. En bonne santé, mon gars. Effet d'état en bonne santé. Putain, c'est la première fois que je vois ça. On va remplir avec des feuilles de Yuka. Des feuilles de Yuka, il y en a tout le temps, les mecs. Ça pousse tous les jours, les feuilles de Yuka. Voilà, surtout, on lésine pas. Alors, pour en revenir un petit peu au casque, les mecs. Franchement, c'est un produit qui est super bien fini. Le son, c'est un truc de ouf. C'est un cinéma portable. Je veux dire, quand tu regardes un film, des fois, tu peux avoir des explosions qui bourdonnent derrière toi. Les hélicoptères, tu les entends passer sur les côtés et tout. Le son est vraiment ouf. Mais par contre, si je pouvais trouver un point négatif à ça, ben, c'est le prix du bordel, en fait. Tu vois ? Je refais une petite pause dans la vidéo parce que là, en fait, je m'apprêtais à parler du prix. Mais j'ai eu une petite information, et pas des moindres, en dernière minute. Je n'étais pas au courant. Et donc, le casque vient de passer de 700, voire 800 euros sur certains sites à 200 euros en promotion sur ses discounts. Et là, effectivement, ça commence à devenir intéressant. Et 200 balles pour avoir un cinéma portable, c'est plutôt pas mal. Donc, bien sûr, vous aurez le lien dans la description. Autre petite information dont j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo, c'est que vous pouvez brancher un disque dur sur cet appareil. En fait, il y a un adaptateur dans la boîte directement. Et vous branchez votre disque dur, vous pouvez regarder vos films et tout. Donc, ça, c'est nickel. Moi, par exemple, je rajoute un petit disque dur de 1 Tera que je branche là-dessus. Et puis, bah, moi, les films en 3D et tout. Donc, ça, c'est impeccable. Bon, allez, on retourne dans la vidéo parce qu'il y a encore du boulot. J'ai pas fini. Voilà, donc, j'ai un coffre. Nickel. Le cuir, on va mettre ça. J'ai l'impression que je peux pas me faire de gourde en cuir. On m'a parlé d'une gourde en cuir dans les commentaires. Mais je crois que je peux pas me la faire. Euh, jour 8 survécu. Yes. Et franchement, on est plutôt pas mal. C'est quoi, ça ? Ceinture d'outils ? Putain, je l'ai fait, mon gars. Je l'ai fait ? Bon, bah, écoutez, peut-être que j'ai l'impression que ma roue a augmenté, non ? Ou c'est psychique ? Je sais pas exactement ce que ça a fait. Mais j'ai une ceinture d'outils. Ça, c'est clair. Même pas, quoi. Alors, attendez. Oh, pop, 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 pop. Attendez, avant de partir. On va prendre une gourde. On va prendre une gourde avant de partir. Euh, si j'en trouve une. Alors, je suis sûr que j'en ai, hein. Gros, des gourdes, j'en ai au moins deux, trois. Parce qu'à chaque fois, je les perds et j'en recrafte. J'en ai deux. Parfait. On va remplir un peu ça. Voilà, mes gourdes sont pleines, là. Aujourd'hui, je vous le dis, on est vraiment partis pour une très grande expédition, hein. On va la ranger dans le radeau. On va ranger mes deux gourdes dans le radeau. Je regarde si j'ai une troisième gourde. Je pense que oui, clairement, je dois en avoir une. Faut juste que je la trouve. J'avais du tissu, ça, c'est parfait. Euh... Ok, ça, c'est de la corde. Oh, putain, merde. C'est le bordel, les mecs. On va se prendre une ration. Ça peut toujours être utile. Qu'on va se ranger dans le radeau. Je pense clairement que maintenant, on est partis. Et on va aller sur l'île aux crabes. Allez, c'est parti. En avant, ma vieille. Accroche-toi. What the... What the fuck, Marie-Madeleine ? Viens là. Viens ici, ma vieille. Putain, mais on va pas périr dans les vagues. C'est pas le moment. Allez, en voiture, c'est parti, les mecs. Tout droit, direction l'île aux crabes. Et franchement, le casque est vraiment confort. Alors, par contre, clairement, c'est un truc à utiliser chez vous, à la maison. C'est pas un truc que tu vas utiliser dans les transports en commun ou quoi. Je m'amuserais pas à sortir ça dans le métro ou je ne sais où. C'est des coups à ce que tu regardes ton film tranquillement dans ton siège et tout le monde te dépouille tes affaires à côté pendant ce temps-là, quoi. Donc, c'est vraiment un truc à utiliser à la maison, à la rigueur, dans votre jardin. Alors, par contre, on n'a toujours pas fouillé le bateau là-bas, les mecs. Donc, ça aussi, ça va être un truc à faire. Oh ! Je crois qu'il y a le requin qui est juste en dessous. Allez, on va vite. Oh, putain, il est juste à côté, l'enfoiré. Voilà, je fais gaffe de pas me faire piquer. Ça pique, ça ? Non, putain. J'aurais été bien comme un con si ça piquait vraiment, tu vois. Oh ! Il y a le requin là-bas. C'est quoi ? C'est un requin bulldog, ça, mon gars ? Oh là là, terrible, terrible, terrible. Faut qu'on récupère masse de bois. Faut vraiment qu'aujourd'hui, on prépare le... What the fuck ? Hiche ! Hiche ! Hiche ! Alors, toi, mon vieux ? T'es fait comme un rat, mon gars ! Ah ! Bah, arrête de rouler comme ça, mon gengen ! Je le ramènerais bien en guise de trophée, tu vois ? T'as de la chance que j'ai pas envoyé Marie-Madeleine. Elle en aurait fait qu'une bouchée, mon gars. Tiens, d'ailleurs, je vais la prendre. On sait jamais ce qui peut arriver. Ah, ouais, ouais. Vous rigolez, vous rigolez. Mais t'inquiète, mon gars. Elle sait se défendre. Oh, attends, 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 attends. Par contre, on ramasse tout ça. On ramasse. Voilà, les feuilles de fibre, machin, nan, nan. On va prendre du bois, des branches. Déjà, on va faire un petit peu... Je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Je ne veux pas être empoisonné. Voilà, on va prendre un petit peu de bois. Euh, j'ai plus de place. C'est pas grave, mon gars. Quand il n'y a plus de place, il y en a encore. Ah, les feuilles aussi, ça va être très important, ça. Oh, j'ai plus de place, déjà. Mais c'est pas grave, mon gars. Oh, j'ai encore des coffres, t'inquiète. Alors, bouge pas. On va caler tout ça là-dedans. Voilà, nickel. On va le mettre à côté de l'autre. Oh, laisse tomber, mon gars. Putain, ça va commencer à faire nuit. Déjà, on se stuff pas mal, les mecs, là. On va dormir. En principe, j'avais fait une cabane. Yes, là-bas. Qu'est-ce que ça dit au niveau... Ouais, putain, on va se réveiller, on va avoir soif. Bon, normalement, j'ai ramené des gourdes dans le radeau. Donc, c'est nickel. Eh, franchement, là ! Pfff, laisse tomber, mon gars. On part, on est organisé. C'est un truc de ouf. Ah, mais qu'est-ce que j'ai bien dormi. Et qu'est-ce que j'ai soif. Alors, attendez, il est où, le radeau ? Il est là-bas. Toujours faire gaffe. Où est-ce que tu fous les pieds ? Surtout quand le soleil, il commence à se lever. Tu vois pas bien où est-ce que tu les mets ? Tu vois, regarde, ça, c'est pas bon, ça. On va boire un coup, les mecs. Euh... Ouais. Ok, ce sera pas mal. Voilà, je vais également manger les noix de coco. On va se faire une petite noix au déjeuner. J'aurais dû la boire. J'y ai pas pensé. Allez, c'est pas mal. Ok, ok, ok. On est parti, les mecs. Euh... Wop, hop, 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 hop. Je vais poser ça. Ok, parfait. Allez, on continue. Oh ! Wouah ! Oh putain, mon gars ! Toujours faire gaffe. Toujours, toujours faire gaffe. Vous voyez ? Je viens d'éviter la catastrophe de peu, là. Yes, tissu, parfait. Encore du tissu. Alors, ce qui est bien aussi, les mecs, et je voulais pas préciser, c'est que là, avec le casque, je joue sans mes lunettes. J'ai pas besoin de mes lunettes de vue, en fait. Puisque tu as des réglages sous le casque, et, euh, bah, tu peux le régler vraiment parfaitement à ta vue. Que tu sois myope, hypermétrope, ce que tu veux, astigmate ou quoi. Tu peux le régler à ta vue. Je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Ah, les serpents, mon gars, c'est un fléau dans ce jeu. C'est un truc de ouf, hein. Euh... Ok. Ici, dans celui-là, on va ranger ça, ça, nickel, et les planches. Ok. Allez, en avant. Oh putain, il m'a foutu les boules, lui. Attends, mon gars, tu vas pas me dire, il y a pas une fleur dans le coin ou quoi ? C'est pas possible. Il y a forcément... Ouh, ça, je prends tout ça. Il y a forcément une fleur d'antidote ici. Ça doit repousser les fleurs d'antidote. La dernière fois, j'en ai trouvé sur cette île. J'en suis où, là ? Ça va. Putain, mais j'ai niqué tout le monde sur cette île ou comment ça se passe, là ? Je crois bien que j'ai niqué tout le monde. Regardez-moi ça. Vous avez vu comment il se camoufle bien ? Tu te calmes, mon gars. Tu te calmes, j'ai dit. T'as pas l'air bien, mon vieux. Hein ? Oh putain, il y en a un autre. Attends, putain, laisse tomber, on peut faire l'hélicoptère avec. Regarde ce que j'ai fait de ton pote, mon gars ! Tu veux finir comme ça ? C'est quand même pas lui qui fait du bruit. Je me casse ! Je sais pas, Willy, je me casse. Allez, on continue, on continue. Il me faut des feuilles. Surtout des feuilles. Ça, c'est très important pour l'eau. Il est bien penché, celui-là. Laisse tomber. Mes coffres, ils sont blindés. Mon inventaire, il est blindé. Euh, attendez. Noix de coco, ça vire. Marie-Madeleine, de toute façon, elle va retourner dans le radeau, donc elle va me faire une place dans l'inventaire. D'ailleurs, il est où, mon radeau ? Gros, il est où, mon radeau ? Où est mon radeau, les mecs ? J'avais une ration dedans, j'avais tout ! Il y avait ma vie dans ce radeau ! C'est pas vrai que je l'ai perdu ? C'est pas vrai que j'ai perdu mon radeau ? Putain, puis vous voyez, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. Attendez, les mecs, mais c'est pas possible, je l'avais remonté. Attends, c'était bien là. Bah ouais, c'était bien là. Il y a le truc là. Il était là, mon radeau. Oh ! Je le vois ! Je le vois ! Ah bah, je vais le chercher, les mecs ! Je le vois ! Ah bah, je vais le chercher, gros ! Je peux pas faire autrement. Non, 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 non. Il est en pleine mer ! Attendez ! Oh oui, il est là-bas ! Il est maigro ! Qu'est-ce qu'il fait là-bas, mon radeau ? S'il y a un requin qui m'attaque ou quoi ? Laisse tomber, mon gars. S'il y a un requin qui m'attaque, je suis dans le mal. Vas-y, on y est presque, les mecs. On y est presque. Putain ! Putain, j'ai vraiment cru que je l'avais bien remonté, quoi. Cette aventure, mon gars ! Le radeau qui se barre en pleine mer, quoi. Oh ! Mais casse-toi, gros ! Mon radeau ! Putain ! Il m'attaque ! Je m'en fous, j'ai des bandages à la maison. Mais monte, gros ! Monte, putain, mais monte ! Ok, on rentre. Je viendrai récupérer mes coffres plus tard, les mecs. Je viendrai les récupérer plus tard. Objectif, allez se faire un bandage. Oh là là, laisse tomber, mon gars. Il n'y a pas moyen. J'ai laissé tout le stuff là-bas, quoi. Bon, ce n'est pas grave. Franchement, au moins, je ramène pas mal de stuff à la maison, là. Attends, parce que là, j'ai un doute. C'est bien celle-ci, mon île ? Ah, j'ai un gros doute, là. Non, 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 mon gars. Ce n'est pas mon île, ça. Il y a une épave, là. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas mon île. Je me suis perdu. La misère, les mecs. La misère totale. Il fait nuit. J'ai soif. Je suis en hémorragie. Et je n'ai plus de batterie sur mon truc. Ouais, parce qu'en fait, ça marche avec un petit boîtier comme ça. Vous voyez ? Il fait 32 Go. Donc, vous pouvez mettre des fines dessus et tout. Franchement, ça, c'est cool. Mais quand il n'y a plus de batterie, mon gars, il faut le recharger. Laisse tomber, mon gars. J'étais en train de jouer tranquille. L'écran, il a fait quick. Direct. Je ne voyais plus rien. Ok, nous v'la rentrer. Je vais tout de suite boire un coup et faire un bandage. Je vais encore te faire le bordel partout, mon gars. Mais c'est ça, en fait. C'est quand tu poses les trucs, ça vole. C'est pour ça, les mecs, qu'il y a du bordel. C'est que ça vole. Alors, j'ai laissé les coffres là-bas. Oui, je n'ai pas eu le temps de les récupérer. Vite, on va boire un coup, d'ailleurs. Allez, bois, 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 bois. Et normalement, je dois avoir un bandage quelque part par ici. Tiens, il y en a un ici. Hop, nickel. Allez, vite. Bon, écoutez, pour cette fois, on a ramené vraiment beaucoup de stuff. Et on va s'arrêter ici. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Très important. Activer la petite clochette des notifications si vous ne voulez rien rater. Bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez retrouver Strenda Deep sur le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, bye. Marie-Madeleine, et où est-ce qu'elle est partie ? Sous-titrage ST' 501